Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour ma petite rotation du maman Donc voilà il est temps que je change certains produits enfin il est temps je n'ai pas une obligation non plus hein mais voilà j'ai envie quand j'ai envie de changer je change bien sûr comme d'hab il y en a qui reste dedans dont enfin je voulais mais comme ils sont loin parce que j'ai pas rongé donc mon c'est une poudre compacte en fait que j'utilise maintenant pour poudrer mon arcade sourcilière voilà c'est plus facile à trouver ça j'ai terminé faut que j'en mette les autres mais produits à sourcils donc j'ai les deux chichi in j'ai le snatch lift and snatch de nyx et le mascara sourcils de chicatrice ma base à paupières toujours la même ça je vais l'enlever pour l'instant puisque enfin je laisse dedans mais je l'utilise pas en fait j'utilise pas le savon pour l'instant puisque quand je veux bien relever mes sourcils j'utilise ceci que je suis presque au bout de chez w7 sauf que là pour l'instant j'ai fait un liste gros donc j'en ai pas beaucoup l'utilité alors on est terminé le palette alchimiste reste dedans pareil pour celui ci j'en suis totalement fan donc il reste dedans et voilà le reste on va un petit peu je vais vous montrer à une petite boum à lèvres pour nettoyer mes lèvres c'est toujours le même aussi alors en basse pour l'instant j'utilise la hydrate hydrator comme peine fraîche primeurs de chez catrice je suis déjà presque au bout après j'utiliserai la essence mais pour l'instant j'ai encore assez avec celle là le fond de teint c'est le tout ce qui ne de catrice aussi mais si j'ai presque bougé j'ai une grosse consommation de fond de teint le xx en anti cernes pour l'instant c'est ce que je viens d'ouvrir il n'y a pas longtemps alors impudre je vais changer le fond de teint révolution je regarde et j'ai la poudre eau de nain que si vous suivez mes voeux que j'ai trouvé chez hauchan à 1,60 euros et c'est exactement la même que chez sephora qui à caser elle quand même un ok dix fois moins cher j'arrive pas à l'ouvrir normal je suis pas du mon côté si pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir alors voilà donc c'est une poudre translucide compacte que j'utilise pour poudrer mon anti cernes et un petit peu mes zones de lumière voilà j'en ai je suis retourné chez hauchan lundi pour moi donc hier pour moi j'en ai retrouvé trois donc j'en ai repris deux en backup pour moi et je vous en ai mis une dans le prochain du concours parce qu'elle est génial surtout vu le prix et la poudre coco alors je suis presque au bout je suis aux trois quarts il reste un tiers plus tôt par le français donc ce que je vais faire je vais la mélanger avec la pitch que je suis aussi à peu près aux trois quarts donc je vais mélanger les deux tout simplement comme ça ça descend là la chérie jean et j'ai utilisé beaucoup moins donc je finirai après donc en poudre je vais mixer les deux là voilà je vais faire ça juste après comme ça je peux laisser le pot dans les produits finis elle est l'heure et le blessé laissez moi réflexe je réflexe en fixateur je suis toujours sur le coconut restaure chez révolution qui est un de mes préférés voilà celui là où le xx ou alors le hall je sais plus quoi les fixateurs révolution je les ai toujours aimé et plus ils en sortent plus je les aime donc je garde celui là en bronze heures alors je vais enlever le lady je vais l'enlever un petit peu parce que j'utilise quasi que celui là j'ai déjà on voit plus que c'était écrit les idées là je prends que ici en fait de toute façon vu la taille du bazar je prends plus que ici pour pas effacer le la gravure de lady donc je vais enlever celui là mais je garde toujours le petit tom fort que j'essaye de terminer et je pense qu'on n'est vraiment pas loin de voir le pan je dis ça à chaque fois mais il est bien 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 creusé vraiment bien donc là je pense qu'on est vraiment vraiment pas loin de voir le pan et je vais sortir je vais ressortir un petit peu mon nabla ça fait un certain temps que j'ai pu utiliser donc voilà pour les trois heures alors en comme peur j'ai terminé le charlotte tilbury que j'avais reçu de la part de manon donc du coup je vais mettre un autre que j'ai reçu de la part de manon le bambi de chez sens voilà je voulais juste parce qu'il y a une petite tête de bambi en dessus mais il est bien mentholé j'ai testé avec vous comme j'ai déjà ouvert je vais utiliser celui là en blush crème j'ai fini celui de chez chine fin là c'est liquide notamment donc je vais ressortir le natacha denona love chick duo pour terminer au moins le blush que j'ai déjà bien tenu aussi le blush crème et j'utilise la lighter en même temps mais bon une fois que la lighter que blush sera terminée la leader j'objetterai j'ai pas gardé juste un des deux pannes voilà je donnerai aux filles peut-être si elles veulent voilà voilà donc ça c'est pour croissier ça c'est pour les produits finis je suis en train de me foutre plus de glace partout alors je vais enlever le harmonie de chez tarte je vais enlever le petit bloom blooming bloom highlighting blush ah oui mais c'est vrai que c'est un lumineux orange donc j'ai quand même l'enlever j'ai utilisé quelques fois je vais enlever mon petit moana enfin vayana et mon petit bambi voilà pourquoi non mon bambi j'ai gardé puisque comme il est lumineux ça peut me servir de topper sur mes besoins bambi je garde j'enlève le moana que j'adore mais je l'enlève j'ai toujours mon quad power glass ici un qui fait pareil du propre parti du project pan donc là j'ai la poudre illuminatrice que je me sers sur les cernes sur l'anti cernes blush bronzer et highlighter j'aime les quatre donc j'utilise de temps en temps chacun voilà en bleu je vais mettre quoi attendez je réflexe du coup je vais sortir aussi le nabla qui est le lola que j'adore et le luminosso de chez milani que moi j'ai un petit format mais que j'aime quand même voilà pour les blushs bronzer on a fait highlighter je vous ai montré en a juste un je garde aussi que gros coup de coeur surtout pour le prix le ice and bright de chez wc donc il est un dupe de celui de anastasia beverly et je l'adore mais alors oh my god je l'adore je l'adore je l'adore donc il a des sous-tons doré fin plutôt champagne je dirais avec des multitudes de reflets dedans je l'adore il est supralumineux il est méga beau et voilà réel coup de coeur donc j'ai mes alliateurs c'est vrai que je ne change pas beaucoup mais après les autres c'est beaucoup décoloré donc je change que quand je les utilise que quand j'en ai vraiment besoin de voilà oui je crois que je vous ai tout montré on a fait les poudres les blushs les highlighters des produits sur ça et les produits teints bah ouais on est bon il n'est plus qu'à ranger bon après c'est sûr que les produits teints je change je modifie pas beaucoup parce que d'un fond de teint je n'utilise qu'un par un base aussi poudre aussi donc ça change pas beaucoup mais voilà ça me fait un petit changement surtout dans les blushs et highlighter et voilà donc j'espère que ça vous aura plu ce petit cette petite rotation dites moi si vous vous avez des indispensables pour le mot qui arrive là c'est vrai que l'unosso je le sais je le sers je le sors chaque été parce que je trouve qu'il est tellement beau sur la peau en été avec les reflets du soleil si vous êtes un peu bronzé bon moi je m'expose pas au soleil mais si jamais vous brosez un petit peu il est sublime donc c'est un de ceux que je ressors tout le temps et donc voilà ce qui conclut cette vidéo donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous bisous